Alors, bonjour chers amis astrophiles et tous les autres qui ne font pas d'astrologie aussi. Du moment que vous écoutez ça, c'est que vous y avez intérêt. Alors, je vais essayer de vous donner les indications un peu tardivement de ce mois de mai. Mais vous remarquerez que les nouvelles lunes ont lieu en ce moment, à chaque fois, au début du mois ou à la fin du mois. Ce qui permet d'identifier la perte de lunaison au mois lui-même. Donc là, cette lunaison dont je vais parler va marquer tout le mois de mai. Et donc, si vous méditez à 22h28, ça dépend des logiciels, vous aurez une nouvelle lune dans votre cœur, un germe dans votre cœur qui nourrira votre âme sur un mois. C'est donc une limitation qu'on appelle rentable, comme j'aime dire. Bon, ça vient un peu tard, je suis désolé. Je rappelle qu'étant EHS est peut-être en danger de mort à cause de cette maladie, puisque en France, on tue les allergiques aux ondes au lieu de les soigner, parce qu'on ne sait pas les soigner, donc autant les tuer, c'est pratique. Donc, comme ça, le problème disparaîtra, par disparition des gens qui posent problème. C'est comme pour supprimer les chômeurs, il n'y a qu'à les tuer, comme ça, le chômage ne baissera. Bref, donc, on est dans une situation difficile, et je ne vais jamais sur Internet, pratiquement jamais, je ne peux pas. Donc, n'oubliez pas ce détail, ce qui fait que quand vous êtes en colère, ou mécontent par rapport à des choses qui n'arrivent pas, c'est-à-dire que vous demandez à être supprimé de la liste, comme ça, ce n'est pas la peine de vous mettre en colère, je n'ai pas accès à cette liste, mais ça sera fait par quelqu'un d'autre, et il faut du temps, parce que ces autres personnes, ou cette autre personne, a sa vie à mener aussi. C'est simple à comprendre. Donc, ceux qui aiment bien mes enregistrements, ne se posent pas ce problème, et sont contents de les recevoir, même si c'est un peu tard. Donc, ayez bien les dates, copiez sur votre agenda, de manière à recevoir l'enseignement avant, c'est génial, mais si ça n'a pas lieu, après c'est bon aussi. Il n'y a pas de problème, parce que ça dure un mois. J'en vois toujours à peu près au moment de la nouvelle lune, de toute façon. Voilà, ceci étant posé, je vais essayer d'étudier ce thème qui est vraiment magnifique, et en même temps, porteur de grosses consommations, il ne faut pas oublier que quand il y a de la lumière qui débarque, l'ombre n'est pas loin derrière. Donc, c'est comme ça qu'est construit cet univers, on ne peut rien y changer. Chacun d'entre nous a un égo, chacun d'entre nous a quelque chose à travailler sur lui-même pour se transformer. L'égo, ce n'est pas le moi, pour ceux qui confondent encore. L'égo, c'est la partie mentalisée de la peur de survie, c'est-à-dire le processus animal qui nous permet de survivre, qui est mentalisé par la société, par la civilisation, par l'éducation, par les conditionnements, on va dire. Et c'est ce qu'on appelle l'égo. Quand vous avez des stages, rendez votre égo lumineux en trois jours, vous pouvez fuir tout de suite, parce que l'égo ne peut jamais être lumineux, puisque par essence, il est sombre, puisqu'il est régressif. Quelque chose de régressif ne peut pas être lumineux, il faut arrêter de dire des conneries. Par contre, le moi, qui est souvent confondu avec l'égo, lui peut évoluer. Sinon, je ne ferai pas ces enregistrements, je ne me donnerai pas la peine. Si vous étiez un chien ou un chat, vous comprenez bien que je m'adresserai à vous par des caresses, mais je n'essaierai pas de vous parler. Le fait même que je puisse vous parler, vous puissiez comprendre, indique que votre moi, qui est lié à votre mental, est évolutif. Donc, il y en a qui ne seront pas d'accord, parce qu'il y a mon chien, il ne manque que la parole. On va passer ce sujet, je peux en parler un jour, si vous voulez, mais c'est très complexe. Il y a effectivement, moi je suis végane et contre tout mal qui peut être fait aux animaux, mais je ne vais pas jusqu'au point de croire comme l'espéciste que nous sommes une race équivalente aux animaux, parce qu'ésotériquement, quand on étudie la science ésotériste, on s'est fait en sorte que ce n'est tout simplement pas vrai. J'aimerais bien que les animaux soient égales à nous, je ne fais rien contre eux, et je ne vais pas les mettre en esclavage, ni les manger pour autant, ne vous inquiétez pas. Mais dire qu'ils sont équivalents à nous, ce n'est tout simplement pas vrai. Il y a des lois qui sont incontournables, et quand on les connaît, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le dire. Ça n'empêche pas que, comme disait Lamartine, il y en a qui disent, ah oui, puisque Lamartine était végétarienne, et donc ce grand révolutionnaire de 1848, et donc les gens disaient, ah oui, tu t'occupes, avec ton végétarisme, tu t'occupes que des animaux, alors que les êtres humains souffrent aussi, et il répondait que celui qui a un cœur pour les animaux, il a le même cœur pour les humains, c'est le même cœur qui sert pour les animaux ou les humains. Et c'est vrai que ceux qui ne font pas attention à la souffrance animale, souvent, ce sont les mêmes qui ne font pas attention à la souffrance humaine. Donc ça, c'est important à se rappeler. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que, bon, je regarde toujours les dominantes dans un thème, et la dominante qui est au sommet du thème pour la France, c'est Apollon, la fameuse planète que j'ai découverte, et que j'essaye de montrer d'importance. Et donc, l'écologie, le sens de l'écologie, le sens de la responsabilité de chacun, de ce que chacun doit faire dans ses comportements pour enfin réussir à modifier la civilisation en entier, l'harmonie que chacun peut apporter aux grands concerts orchestrales que sont toutes les âmes humaines quand elles agissent ensemble, ou les unes en se frottant aux autres, d'ailleurs en se contredisant, c'est pas grave, c'est pareil, ça arrive au même, cet orchestre profond du verbe, c'est-à-dire de toutes les consciences fonctionnant ensemble, c'est ça l'humanité, eh bien, peut mener ce mois-ci vers une conscience plus élevée de ce qu'on appelle l'écologie, qui n'est pas le greenwashing qu'on est en train de servir à la soupe en ce moment. Donc ça, c'est un aspect important de ce thème. Bon, c'est déjà assez positif en soi, bon, ça peut créer de la moraline éco-dogmatique, aussi, c'est certain, mais bon, c'est pas grave, sachant que si on veut sauver la vie de nos enfants pour que dans 30 ans, ils ne crèvent pas tous, avant la cinquantaine, épuisés par les canicules ou les erreurs alimentaires, puisqu'on n'aura pas ce qu'il faut pour manger, si on a tué les abeilles, enfin bref, tous, si on ne veut pas qu'ils vivent un enfer, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, et c'est pas en se mettant la tête dans le sable, en disant, je ne vois rien, ça me dérange, ça me fait baisser le moral, non, 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 ça ne fait pas baisser le moral, ça fait prendre conscience de la vérité actuelle de la situation, et si on passe l'aspect dépressif que ça peut créer pendant l'émotion qui suit derrière, forcément dépressif, parce que c'est quand même dingue que l'humanité qui aurait pu faire de la terre un jardin est en train d'être ensemble en cauchemar, c'est quand même très très grave, mais passer la déception profonde et la tristesse que ça crée, on peut agir derrière, et on agira d'autant mieux qu'on est passé par cette tristesse, par cette dépression, par cette impression de grande désespérance, parce que cette désespérance, au début, est une espèce d'arrêt, quelque chose qu'on appelle la solastalgie, dans les théories des collapsologues, de l'effondrement, c'est-à-dire une espèce de nostalgie du monde, avant, telle qu'il était, quand il y avait encore des papillons qui voltaient dans tous les jardins, quand il y avait encore, les abeilles ne crevaient pas en masse, quand on était capable de, encore, de peut-être changer les choses en positif, voilà, ce monde-là est terminé, on est dans un monde qui est en autodestruction, accéléré, grâce au néolibéralisme, et c'est un fait, voilà, c'est un fait, ne pas voir les faits, c'est dangereux, les faits peuvent être très, très déceptifs, et si j'en parle, ça me déçoit profondément, mais à un moment donné, il faut les accueillir, les accepter, c'est comme l'ego en nous, c'est très décevant qu'on ait un ego en nous, mais c'est un fait, et si je n'en prends pas à le regarder, je ne vais pas évoluer, si je fais semblant de ne pas en avoir un, que c'est l'autre qui en a un, mais pas moi, je suis sûr de le renforcer, et donc d'aller, de régresser au lieu d'évoluer, voilà, donc on va, ce thème est très, très enrichissant, très initiatique, ce mois-ci, pourquoi ? La nouvelle lune a lieu pratiquement sur Uranus, il faut attendre quelques jours, quatre jours après, l'accrochement du soleil a lieu avec Uranus, et quelques heures après, huit heures après environ, donc le lendemain, le 1er mai, la lune sera sur Uranus, donc on aura déjà un aperçu, par le 1er mai, puis par le 5, je crois, j'ai dit oui, on aura un aperçu de ce qu'exige de nous l'éveil de la conscience, alors évidemment Uranus c'est l'éveil, c'est-à-dire, maintenant qu'on confond se réveiller et s'éveiller, ce n'est pas pareil quand même, se réveiller du conditionnement, se rendre compte qu'on a été conditionné, que les systèmes qui sont mis en place actuellement, politiques, économiques, sociaux, sont tous biaisés par une énorme quantité d'ignorance, de faux savoirs, c'est l'ignorance, ce n'est pas celui qui n'a pas été à l'école, c'est ceux qui ont été à l'école qui ont eu un bon diplôme, mais dans ce diplôme on leur a fourré des idées à la con, c'est par exemple le diplôme de médecin actuellement, c'est un bon exemple, parce que le médecin, il jure le serment d'Hippocrate, qui se met au service des malades, pour essayer de leur rapporter la santé, c'est des harmonisateurs du corps humain, pour permettre au corps humain d'être à nouveau au service de l'âme humaine, donc c'est merveilleux comme vocation, mais au bout de 7 ans de formatage, de lavage de cerveau organisé actuellement, ce n'était pas comme ça autrefois, mais maintenant, depuis 50 ans, la médecine est en pleine régression, matérialiste, scientiste, et les médecins apprennent à devenir des espèces de vallées, d'esclaves du Big Pharma, d'un système qui est là pour vendre de la chimie, et mettre la chimie par tous les bouts dans le corps, les suppositoires ne se font plus beaucoup, mais c'est par tous les bouts, que ce soit injecté, que ce soit avalé, que ce soit en potions, en sirop, comme ça, on injecte des antibiotiques comme ça, amenant tout le système immunitaire, et le système des microbes, même de la sphère microbienne qui nous entoure partout, à muter, et à devenir de plus en plus dangereuse, et notre système immunitaire, de s'affaiblir de plus en plus, d'où la récrudescence extraordinaire des cancers, qui sont en train de monter en flèche, voilà, c'est l'une des causes, et cette médecine chimique, l'autre cause est ce qu'on met dans l'environnement, sur le plan terre, de nourriture inappropriée, viandeuse, etc., sur le plan eau, d'arrosage des sols, avec des produits chimiques, qui polluent les rivières, le sol, même la pluie, sur le plan air, de l'air qu'on respire, qui perd sa composition originelle, puisque maintenant, il contient beaucoup trop de CO2, on en sait quelque chose, au moins ça, on commence à le savoir, les écologistes le dénoncent depuis 30 ans, mais là, comme le GIEC a fini par faire un travail de bulldozer, on finit par tous le savoir, donc CO2 égale mort, de l'humanité, par destruction du climat, et par tornades, gel au mauvais moment, enfin suppression, famine, qui vont suivre si on ne fait rien, et c'est ce qu'on fait, on ne fait rien, voilà. Donc, voilà pour l'air, et pour le feu, le nucléaire, une manière de gérer le feu, donc le besoin d'énergie que l'on a, pour se chauffer, pour tout, voilà, et le gérer par le nucléaire, moyen apparemment simple et facile, du point de vue de la théorie scientifique pure, Einsteinienne, mais du point de vue réel, qui est une véritable catastrophe, puisque aucun appareil, quel qu'il soit, ne peut pas un jour tomber en panne, ou avoir un emmerdement, et si on a un emmerdement, avec les entraînes nucléaires, on sait que l'endroit est pollué, et inhabitable, et dangereux pour l'évolution humaine, pour au moins plusieurs siècles. Donc, et sur une surface qui va, sur rayons de 200, 300 kilomètres, imaginez que, je ne sais pas, la centrale de Chinon pète, on aurait tout le Val-de-Loire, qui deviendrait inévitable, les habitants d'Angers, d'Orléans, tout ça, qui attraperaient des cancers, de manière irrémédiable. Donc, ce n'est pas, il y en a pour l'instant, des centrales, bon, on les utilise, on essaie d'aller au bout, mais on les fait le plus vite possible, et il faut trouver d'autres moyens. Alors oui, c'est difficile, c'est très difficile, mais en aucun cas, le nucléaire est une solution d'avenir, comment on essaie de nous le faire croire, c'est, enfin, comment on essaie de nous le faire croire, l'extrême droite ou la droite extrême, pendant ces fameux débats, électoraux, qui n'amenaient que du consensus autour de ce qui est complètement nul, ce qui s'est passé. Voilà. Alors, donc, Uranus, c'est les solutions extrêmes, mais c'est aussi l'éveil de la conscience. Donc, solution extrême, si vous voulez ne pas être vous-même victime de solution extrême, travaillez sur vous, sur le stress, c'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes stressé, que vous n'avez pas arrivé à tout faire dans une journée, que les journées, donc on le va de quatre heures, et que ce n'est pas assez, que vous devenez fou, que vous énervez tout ça, rappelez-vous que ce n'est pas à cause de l'extérieur, ce n'est qu'à cause de l'intérieur. C'est votre mental qui vous fait croire ça, à ce moment-là, vous rentrez en méditation, vous pouvez faire ça trois, quatre, cinq fois la journée, c'est très recommandé, vous arrêtez, vous respirez profondément, vous entrez dans ce qu'on appelle le hara, dans le bas du ventre, dans la respiration. Ceux qui ont un mantra, ils le prononcent, dans le cœur, voilà. Si vous n'avez pas de mantra, vous fixez un point, et vous fixez la sensation de la respiration, et vous entrez comme ça dans une grande concentration, de manière à lâcher complètement ce que vous croyez urgent, stressant, et là, vous retrouvez à nouveau votre conscience vraie, naturelle, et dans cette conscience, il n'y a pas le stress, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas tout ce que vous avez cru quelques minutes avant. Donc c'est bien qu'il y a une illusion créée par le mental, et par l'ego mental plus exactement, parce qu'un mental, lui, peut aller, si il se détache de l'ego, il peut aller vers la conscience. S'il ne se détache pas de l'ego, il auto-justifie tout le temps, par une auto-cohérence, il justifie la conscience elle-même. Alors, voilà pour ce qu'il y en est de cette conjunction à Uranus. Évidemment, ça va faire remonter tous les stress collectifs aussi, c'est-à-dire les petites tendances fascistes, d'extrême droite, tout ça, les gens qui veulent, les complotistes qui veulent, voilà. Récemment, il y a des, je suppose que c'est des complotistes complètement imbéciles, qui au lieu, qui, croyant, empêcher le système, je ne sais quoi, sont allés couper les fibres optiques, alors que la fibre optique, c'est le moyen, par excellence, d'avoir un Internet sans pollution, contrairement aux ondes. Donc, ils ont été coupés des installations fibres optiques. Bon, alors, est-ce qu'Internet est mauvais en soi ? Oui, peut-être, je ne sais pas, c'est à chacun de voir, mais en tout cas, c'est pas en sabotant comme ça, en tout cas, peut-être si on sabote une antenne qui est en train de tuer un EHS, oui, ça peut justifier, puisque à ce moment-là, ça serait, ça serait encore que c'est un moyen violent, et que ce n'est pas forcément comme ça qu'on va faire avancer de chenibis, puisque ça va créer de la police en face, et des, mais voilà, c'est, enfin, c'est un conseil d'amis aux terroristes, si vous voulez vraiment vous rendre utile pour le terrorisme, supprimer les armes létales qui tuent des gens, et les fibres optiques n'ont tué personne jusqu'à présent, alors que les antennes, oui, mais bon, bref, c'est pas un vrai moyen terrorisme, de toute façon, voilà, mais, voilà, ça me rappelle le FLB en Bretagne qui faisait péter, qui avait fait péter une antenne de télé, qui avait privé de télé toute la région Bretagne pendant un mois, et les gens s'étaient remis à faire des fesnodes, des histoires autour du feu, et dans ce sens-là, ils avaient retrouvé la tradition de la Bretagne authentique, ce qui était le but de ces terroristes un peu malins, on va dire, mais bon, évidemment, ils ont reconstruit l'antenne puisqu'il n'y a pas débat avec une bombe, évidemment, ils ont reçu l'antenne, et les gens sont retournés devant leur télé, sauf ceux qui avaient compris que, putain, ce que j'ai découvert pendant un mois, j'ai envie de le garder, donc résultat des courses, quelques personnes, toujours très peu, qui prennent conscience, donc ce qui compte, c'est la conscience, c'est pas les objets que vous allez détruire, c'est la conscience elle-même, donc recherchons la conscience absolument pendant ce mois-ci, puisque pour éviter que cet Uranus soit un Uranus dictatorial, napoléonien, hitlérien, ou poutinien, tout ça c'est pareil, c'est, l'antéchrist se sert de l'énergie uranienne qui est une énergie d'éveil pour énerver les gens, pour les rendre impatients, irruptifs, violents, etc., alors que le vrai message c'est, éveille-toi en conscience et à ce moment-là tu deviens, connais la vérité et tu seras libre, disait Jésus, connais la vérité et tu seras libre, ça veut dire que si tu connais ta propre vérité, si tu connais toi-même et tu connaîtras l'univers les dieux, ça c'était l'oracle de Delphes, on retrouve cette conscience-là partout, c'est-à-dire que celui qui éveille sa conscience, Uranus, c'est un octave du soleil pour les astrologues, donc quand le soleil arrive sur Uranus, c'est comme si la conscience solaire, la conscience de moi, donc moi, tout d'un coup se contacte avec la conscience de ce qui est au-dessus de moi, pas le sur-moi de Freud, mais l'âme, c'est-à-dire le lien possible que j'ai avec mon âme, si je l'alimente, si je le nourris, et qu'est-ce qui nourrit ça ? C'est la méditation, méditation qui n'est pas une activité uranienne, qui est une activité neptunienne, mais l'activité neptunienne de méditation nourrit Uranus en dessous, dans le système solaire, Uranus est en dessous, il n'est plus loin, et cette nourriture, cette manne, on pourrait dire neptunienne, permet à Uranus d'être alimenté dans son électricité éveillante par autre chose que des concepts copiés-collés sur internet, par des concepts donc venant directement ou du surmental ou pour les très bons méditants ou les yogis et les éveillés du supramental. Donc, cette conscience-là qui descend, elle peut brûler comme elle peut éveiller, elle peut vous brûler les systèmes nerveux comme elle peut être. Donc, voilà ce qui se passe pour ce mois-ci. Alors, évidemment, il peut y avoir, puisqu'on a parlé de HS, il peut y avoir, c'est un mois où évidemment, il peut y avoir une multiplication des cas de HS avec la 5G, déjà qu'il y en avait eu avec la 4G, la 3G aussi, il y en avait eu, il y en avait eu encore plus avec la 4G, avec la 5G, ça peut augmenter, ils sont en train de l'allumer et de l'installer dans toutes les... et puis Elon Musk qui installe des trucs là-haut dans le ciel pour envoyer la 5G partout. Ce n'est pas un but pour vous faire de vous des robots passifs comme ça parce que je serai le maître du monde, ça c'est des dessins animés pour les enfants. Le complotisme de base, c'est un peu des gens qui ont trop regardé Goldorak là. Il faut arrêter, je veux dire, c'est non pas que les forces noires n'existent pas, elles existent mais elles manipulent les gens à leur insu et quand les gens installent des antennes partout pour qu'il n'y ait plus de zones blanches tout en tuant les gens qui sont réfugiés dans les zones blanches, ils ne veulent pas les tuer volontairement, ils veulent permettre à tout le monde d'avoir accès à cette merveilleuse technologie mais comme il y a des gens qui disent non ce n'est pas une merveilleuse technologie puisqu'elle donne elle multiplie les cancers par deux des enfants elle rend des gens donc elle ne peut pas être que bonne là je deviens non pas mauvais mais je deviens fermé je deviens mettre ma tête dans le sable comme une autruche parce que moi je suis responsable de développement ceci cela France Télécom enfin Orange maintenant et je vais refuser d'entendre je vais refuser d'entendre parce que ça dérange mon dogme j'agis à l'intérieur de moi-même pour étouffer la conscience et non pas je vais étouffer la conscience extérieure parce que je suis un méchant qui veut devenir le maître du monde c'est des théories pour les enfants le résultat est le même par contre le résultat est le même il y a bien des gens qui sont tués et qui meurent parce que ces gens-là ne veulent pas entendre qu'ils sont en train de les tuer j'ai envoyé cette information je suis une pétition récemment et je reçois une réponse de quelqu'un qui me dit ah c'est la science-fiction ça n'existe pas ça n'existe pas c'est la science-fiction c'est dire au point on a réussi à laver le cerveau des gens au point que la vérité leur paraît le mensonge et du coup ça veut dire que le mensonge leur paraît vérité évidemment donc on est rendu à un point de manipulation qui a été tel avec Russia Today avec Poutine et tout ça que maintenant les gens sont prêts à avaler n'importe quoi comme étant vérité et quand on leur dit la vérité ils se disent non c'est pas possible c'est la science-fiction on en est là on en est là c'est relativement grave quand même mais bon c'est comme ça donc c'est un mois alors j'ai montré le côté politique de cet éveil c'est alimenté en plus par double alors Apollo au milieu du ciel l'écologie l'harmonie la possibilité de l'être humain de faire de la terre un jardin va être revendiqué comme la direction à suivre vive Greta Thunberg et tout XR et tous ceux qui essayent de militer qui sont très peu nombreux pour que ce monde continue à exister contre l'ignorance collective qui dit non non ça va bien se passer il faut rester positif bah oui tu restes positif et tu continues à polluer pendant ce temps bah non si tu restes positif et tu continues à polluer ta positivité ça s'appelle mettre la tête dans le sable politique de l'outruche ou du mouton j'obéis mon chef me dit que c'est pas vrai donc mon chef il a toujours raison mon mari ma femme bref il y en a toujours quelqu'un qui va nous dominer et qui va nous dire ce qu'il faut penser donc Uranus c'est l'éveil de la conscience mais c'est alimenté par un autre point dans ce thème c'est qu'il y a une merveilleuse conjonction alors la conjonction à Mars c'est un peu passé Mars serait un poisson dominant au fond du ciel pour la France donc il y a de la révolte il y a du mécontentement ce mécontentement peut devenir du ressentiment puisqu'il est relié à Uranus donc ça peut être ou d'extrême droite c'est-à-dire du ressentiment mal digéré de tout ce qu'on n'a pas compris de son passé et du passé de sa propre nation au point qu'on va revendiquer des retours en arrière comme la religion lepénienne le drapeau français devient la nouvelle croix du Christ et on agite la nation le concept de nation comme étant ce qui va nous sauver il ne s'agit pas de ne pas être patriote de ne pas aimer son pays il ne s'agit de ne pas en faire une nouvelle religion au point d'être aveuglé et de croire que c'est ça qui va sauver un pays bon de toute façon c'était tellement visible pendant certains de ses discours que certains qui voulaient voter pour elle se sont dit mais elle est folle et ils ont fini par ou ne pas voter ou voter en se bouchant de nez pour le néolibéral de service bref mais ça empêche que personne n'a voté pour lui en réalité tout le monde a voté contre l'autre et il y a très peu de gens qui ont réellement à part les vieux dans leur résidence secondaire qui ont voté pour lui à part ça personne n'a vraiment voté pour lui donc il y a un mécontentement profond qu'on voit dans la France avec ce Mars en poisson au fond du ciel ça c'est la note négative et elle est quand même très alimentée par les forces noires parce qu'à l'ascendant en scorpion donc c'est le maître d'ascendant en scorpion j'ai le nœud sud qui les hindous le disent c'est qu'est tout c'est un endroit où il y a une grande un grand lâcher réactif un grand lâcher de ressentiment de réactivité de forces noires venant du passé des vies antérieures et donc là les forces noires elles sont là aussi ce mois-ci en France surtout aussi donc la révolte n'est pas forcément quand on lit L'homme révolté de Camus on comprend philosophiquement comment ne pas confondre la révolte la révolution la rébellion et la réaction le côté réactionnaire c'est l'un des livres qui explique le mieux tout ça pour ne pas se faire avoir par toutes ces réactions quelquefois positives quelquefois négatives et que si on mélange tout la confusion mène à la guerre que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif c'est pareil la confusion d'esprit mène à la guerre donc c'est très important de discerner de sortir de la confusion de ne pas se donner de faux ennemis par exemple parce qu'après on va résoudre des problèmes en supprimant l'ennemi or c'était pas l'ennemi après le problème est encore pire voilà c'est ce que fait la médecine actuelle voilà le coronavirus ah on va tuer le coronavirus sauf que les virus sont très difficiles à repérer forcément ce sont des transformations à l'intérieur du corps de protéines déjà existantes c'est extrêmement compliqué bon on va pas rentrer pour de médecine maintenant ça serait compliqué mais ceux qui étudient ça se rendent compte qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec les nouveaux virus qui arrivent on ne sait pas quoi faire en réalité et donc on injecte des trucs qui vont bloquer pendant un certain temps le système immunitaire ce qui évidemment va entraîner dans les 3 ans 6 ans à suivre des problèmes soit de maladies auto-immunes soit de multiplication d'allergies partout y compris de l'EHS qui est une allergie aux ondes et puis ou des cancers à flot parce qu'on aura bon est-ce qu'il faut se faire injecter quelque chose ou est-ce qu'il faut se faire injecter c'est à chacun de voir en fonction de sa situation évidemment parce qu'il n'y a jamais rien qui est bon et mal en absolu en tout cas quand on nous dit que c'est un bien absolu de vacciner tout le monde évidemment c'est totalement faux et on ne peut pas obtenir d'ailleurs il y a des pays qui ont dit récemment je crois que c'est la Suisse qui a dit bon il apparaît désormais que la doctrine de l'immunité collective obtenue par vaccination générale est totalement fausse c'est une illusion qu'on a voulu croire mais ça ne marche pas c'est le gouvernement de Péplique qui a dit ça récemment donc c'est la Suisse donc ils arrêtent ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de vacciner ceux qui veulent vacciner peuvent être vaccinés mais cette doctrine là est totalement fausse c'est un dogmatisme dangereux voilà bon il se trouve que l'un des prêtres très actifs l'inquisiteur le savonarole de cette inquisition médicale est au pouvoir actuellement au deuxième tour en France bon c'est comme ça fils de médecin donc revenons à nos moutons à part cette réactivité martienne et cette énergie noire qui domine encore et qui fait bouillir la marmite française la révolutionnaire on a une dominante aussi dans cette ère on a une magnifique conjonction Neptune Vénus-Jupiter Vénus-Jupiter étant en conjonction exacte le jour même de la nouvelle lune alors pour ajouter du côté des forces noires c'est une éclipse c'est une demi-éclipse partielle donc on sait que les éclipses comme c'est la lune qui vient devant le soleil un petit peu alors là elle ne voile pas complètement ce n'est pas une éclipse totale c'est jamais très bon même si ça voile un peu ça veut dire que la conscience solaire ça me rappelle un un anagramme le système solaire l'anagramme c'est et et le Messie royal le système solaire est le Messie royal c'est magnifique ça montre bien que l'astrologie est l'une des voies principales pour comprendre la spiritualité pas simplement la vivre mais la comprendre donc ça donc quand on comprend ça le système solaire et le Messie royal ça veut dire qu'en fait le système solaire porte un sens qui est un sens évolutif pour toute l'humanité qui nous tire vers le haut qui nous tire vers Dieu ce ce message qui est envoyé par le cosmos c'est ce qu'on appelle le verbe au commencement en tête ça veut dire en tête au commencement en tête au début et le verbe était le verbe c'est et c'est pas été c'est et en tête et le verbe et le verbe et le verbe on croit que c'est la parole non non ça c'est les occidentaux comme ils sont que dans le discours ils croient que le discours va les sauver alors que c'est les pratiques intérieures qui sauvent pas les discours les discours sont nécessaires pour qu'on aille vers les pratiques intérieures parce qu'on les ignore tant qu'on n'en a pas parlé bon c'est comme ça si personne ne vous en parle vous ne savez pas que ça existe et surtout qu'on vous parle on vous dit ah oui vous êtes dans une immense secte et puis on vous fait croire que c'est les autres qui sont des sectes enfin machi c'est rigolo les sectes existent il y a des sectes dangereuses on prenait la scientologie c'est une secte c'est dangereux mais bon à chaque fois qu'on désigne des gens qui sont des méditants comme façon partie d'une secte il y a vraiment un gros problème une erreur de direction totale bref donc on va le Messie royal et le système solaire et le Messie royal ça veut dire que il porte sens il porte sens il envoie une énergie qui est une énergie conscience-amour et c'est ça le verbe c'est pas la parole du côté conscience c'est la parole mais c'est aussi une énergie et c'est aussi de l'amour c'est-à-dire quelque chose qui intègre qui harmonise quand vous comprenez ça vous comprenez à la fois la nature l'humain et le ciel donc mère nature père ciel et l'homme évolutif entre les deux si vous comprenez ça vous savez pourquoi vous êtes sur terre vous commencez à avancer donc j'en étais où cette conjonction oui l'éclipse est donc une diminution de la conscience solaire par la lune qui est la conscience mentale égotique qui passe devant donc c'est comme si la conscience égotique prend plus de place tout d'un coup que la conscience solaire c'est un risque des éclipses de porter une énergie négative de porter des illusions collectives au moment où ils sont là elle n'est pas totale donc j'en ai moins peur que si elle était totale par contre donc une fois qu'on a parlé de ce Mars en scorpion de ce Mars en poisson en signe d'eau donc très éruptif au niveau émotionnel de ce nœud sud en scorpion sur l'ascendant donc avec Ketu le nœud sud le nœud lunaire la queue du dragon ça s'appelle la queue du dragon qui va fouetter un petit peu toutes les vies antérieures pour les ramener à la surface c'est pas drôle mais de l'autre côté exactement en face en maison 4 nous avons Neptune Vénus Jupiter qui est l'ouverture du cœur alors mais à tous les niveaux parce que Jupiter Vénus c'est déjà c'est le bon cœur c'est la compassion au sens où la solidarité la gentillesse la solidarité militante ou bien la gentillesse de la convivialité enfin bon il y a toutes sortes de traductions possibles du cœur ouvert avec autrui le rire l'humour enfin voilà mais là il y a Neptune en plus Neptune qui est l'octave supérieure lui de la lune si on veut donc mais qui est qui est aussi qui travaille sur Jupiter l'ouverture au partage de Jupiter se transforme en ouverture au cosmos dans Neptune donc là quand ils sont conjoints on a un retour dans chaque âme humaine de la sensation de la sensation de l'intuition du ressenti que quelque part au fond de moi je contiens la force divine et que cette force divine c'est mon âme et que cette âme et bien c'est quelque chose de précieux c'est quelque chose que je dois polir que je dois aimer que je dois faire se développer elle ne va pas se développer toute seule c'est l'erreur de fabrication de Dieu il faudra l'engueuler aller voir le film Bruce Tout Puissant et il devient Dieu pendant quelques instants c'est passionnant bon bref Bruce Tout Puissant c'est un film conseillé c'est comme la c'est comme le jour d'après c'est des films qui sont initiatiques qui donnent bon bref donc ouais Dieu s'est gouré apparemment si on ne s'occupe pas de notre âme on la perd ah et qu'est-ce qui se passe dans notre civilisation c'est une civilisation antichristique antichristique également c'est-à-dire le Christ n'appartenant pas au christianisme ni à l'église le Christ pour moi c'est le Christ solaire c'est-à-dire c'est le soleil en tant que système solaire le système solaire et le messie royal donc là les mots nous le disent et le verbe nous le dit aussi et ce messie royal c'est Bouddha c'est Christ c'est Apollon dans le thème ça peut être n'importe quel grand éveillé voilà je peux citer des tas de noms d'être éveillé il y en a énormément en Inde ou au Tibet il y en a peut-être moins mais il y en a aussi récemment au début du XXe siècle il y a eu le père Antoine qui était un éveillé complet un être totalement réalisé et belge donc voilà partout on peut avoir cette qualité c'est commun à tous les humains il y en a aussi chez les soufis chez les amérindiens sûrement quand on prend la rencontre qu'a fait Castaneda avec Don Juan il y a de grandes chances que Don Juan parmi tous les chamanes qui ne sont pas forcément tous des lumières il y en a qui sont d'ailleurs il y en a certains chamanes qui sont côtés de l'ombre il faut se méfier parce que quand l'ombre ressemble à la lumière il faut mieux s'enfuir avant de se faire piéger pendant des années mais bref il y a à peu près certain que Don Juan le sorcier Yaki qui a rencontré l'ethnologue qui était Castaneda vu la ressemblance en profondeur de ses enseignements comme le don de l'ail comme enfin etc donc avec des enseignements qu'on trouve aussi bien dans le bouddhisme tibétain qu'on trouve aussi bien dans l'hindouisme profond qu'on trouve dans si on sait lire le christianisme derrière et bien il y a vraiment voilà dans tous les lieux du monde des êtres humains ont été capables de s'éveiller mais il y a besoin de passer par la dimension du cœur très souvent et ce cœur il s'ouvre au moment où il y a cette conjonction magnifique Jupiter, Vénus et Neptune donc il y a un don du ciel en ce moment une manne qui est versée dans le désert aride qu'on est en train de construire avec notre changement climatique et notre besoin fou d'énergie de bidoche de bagnole tout ça il y a une manne qui est versée dans le désert une manne d'ouverture du cœur et que je vous recommande pendant tout ce mois-ci de méditer le plus souvent possible de rencontrer des êtres spirituels de nourrir il y a des stages de méditation faites-les voilà c'est vraiment très très beau et ça peut permettre de faire redémarrer cette dimension de l'âme qui est souvent occultée dans la plupart des êtres humains malheureusement surtout les occidentaux qui ne savent même pas de quoi on parle ils croient quand on parle de l'âme qu'on parle d'un truc religieux c'est pas religieux l'âme c'est comme votre pied ou votre foi ou votre cerveau c'est une partie de vous-même elle n'est pas concrète elle ne peut pas être touchée avec un scalpel ou quoi que ce soit bien sûr mais quand vous mourrez qu'est-ce qui se passe ? votre âme quitte votre corps donc elle fait bien partie intégrante de vous-même sinon alors pour ceux qui ne comprennent pas toutes ces notions scientifiques allez reliser j'ai déjà recommandé mais je vais le recommander à nouveau le fameux bouquin reportage l'ultime convergence de Jocelyn Morisson ouais Jocelyn Morisson c'est un bon journaliste qui s'est dit mais merde il y a plein de renseignements à droite à gauche qui concernent toute la conscience nouvelle qui vient et on dirait que personne tout le monde a des petits bouts personne ne les a rassemblés moi je vais les rassembler et faire un petit un petit fourre-tout portatif de toutes les preuves quand on a des sciences de l'âme et des sciences parce que la science actuelle même matérialiste nous mène vers la science de l'âme elle est en train d'y aller mais ça on veut le faire taire à chaque fois que quelqu'un le dit on veut le faire taire il y a du très grand bon si vous à chaque année il s'était intéressé à l'astrologie par exemple si vous voyez sa bibliothèque personnelle qui est au musée de Tel Aviv qui est disponible par internet vous avez c'est le bouquin d'astrologie vous avez comment il s'appelle c'est Lorenz aussi qui était très intéressé donc cette séparation totale entre une science matérialiste d'un côté et puis ceux qui s'occuperaient de trucs qui n'existent pas qui seraient vus comme obscurantistes elle est bonne celle-là parce que c'est la science matérialiste qui est obscurantiste et c'est elle qui se permet de dire que les autres sont obscurs alors que justement ils sont en train de chercher la lumière ils ne la trouvent pas toujours mais au moins ils la cherchent ils ne sont pas dans l'ombre de la conscience matérialiste bref donc cette je ne sais plus ce que je voulais dire du coup cette séparation en deux de la conscience humaine est complètement illusoire la conscience humaine elle est une et elle contient l'âme évidemment et il y a des preuves scientifiques de ça beaucoup beaucoup et on vous les cache donc il y a bien une volonté négative les forces noires persuadent certaines personnes d'être responsables de votre éducation de votre enseignement et de vous éviter de tomber sur des fake news qui seraient l'existence de l'âme ce qui est fou c'est que les preuves scientifiques abondent et on les cache pour ne pas que les gens découvrent finalement ce qui est vrai bientôt on va avoir des brigades anti-fake news qui vont être qui vont être commandées par des gens qui eux-mêmes ont une fake news dans le cerveau en permanence waouh ça va être drôlement efficace je crois ceci dit protéger des enfants sur internet pour pas qu'ils soient piégés par des par des pédérales tout ça bon ok il y a bien un contrôle à avoir pour pas que on est quand même responsable de nos enfants mais devenir responsable de la pensée d'autrui pour l'empêcher de penser faux parce que moi je pense vrai oh 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 attention c'est pas du tout de la sécurité ça s'appelle du sécuritarisme et c'est une forme du fascisme bien donc ceci étant posé donc méditez abondamment ce mois-ci parce que c'est vraiment merveilleux cette conjonction là et elle va mener vers beaucoup de prises de conscience qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore ben voilà j'ai parlé de l'essentiel j'ai parlé de la Martine c'est un remake de l'enregistrement parce que l'enregistrement que j'ai fait en première fois ça a effacé d'où le retard aussi j'ai perdu mon premier enregistrement donc j'essaie de dire tout ce que j'ai dit oui la Martine il n'y a pas on n'a pas du coeur pour les animaux ou du coeur pour les humains on a un coeur ou on n'en a pas un point c'est tout donc rappelez-vous de ça pour aller petit à petit vers la destruction de la cause principale parce que comme appellement au milieu du ciel c'est important de comprendre quels sont les bons moyens d'agir écologiquement la cause principale du CO2 en aidant en quantité c'est pas le nucléaire qui va nous sauver c'est l'arrêt de consommation de viande plus il y aura de gens qui arrêteront de consommer assez de la viande plus le circuit j'achète de la viande donc le vendeur dans le magasin remplace que je viens d'acheter par un autre pour que le client suivant en ait c'est remplacé par l'alimentation du fabricant de l'abattoir qui remplace les bêtes par des bêtes vivantes par des bêtes mortes qui demande aux paysans de le fournir en bêtes qui lui doit se fournir en soja du Brésil parce que il y a pour 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 manger pour nourrir les bêtes qui sont en France il faudrait une superficie grande comme l'Europe donc on a besoin des superficies des Brésils et donc on va couper la forêt maçonienne grâce à Bolsonaro et pour ça malheureusement il y a des occupants dedans qui sont les indiens il faut tuer les indiens donc à chaque fois que vous mangez un bête d'un côté à l'autre bout de la chaîne vous demandez à un espèce de mercenaire de tuer dans le dos à la mitrailleuse les petits enfants indiens qui habitent là qui sont il est vrai des sauvages donc ils le méritent bien c'est pour ça que de martiniser on n'a pas un coeur pour les animaux et un coeur pour les humains on a un coeur on n'en a pas évidemment que tout le monde a un coeur physique il parlait du coeur de l'âme il parlait de l'âme évidemment c'est à dire cette capacité d'entendre ce que nous demande l'âme donc ça c'est très important pour faire la jonction entre ce Apollon vierge en face qui nous dit voilà les vrais moyens d'aller vers l'écologie collectif et Jupiter, Vénus, Neptune de mon poisson qui dit les émotions que l'on peut avoir quand on sait que des milliards d'animaux sont tués en notre nom et des humains aussi je rappelle qu'il y a un abattage systématique qui a lieu en Ukraine en ce moment et malheureusement c'est pas pour consommer parce qu'on pourrait les consommer n'est-ce pas non non c'est pour c'est la chasse aux nazis je crois qu'on m'a expliqué ah d'accord très bien donc on tue des femmes et des enfants et il y a encore des gens parmi les complotistes qui croient que comme Poutine a alimenté les réseaux anti-vaccins donc c'est quelqu'un de bien puisqu'il a alimenté les réseaux bah oui il est bon puisqu'il était du côté des bons et les autres c'est des mauvais et ouais on va pas s'en sortir comme ça et donc ils sont encore en train de se persuader que non non il n'y a pas il n'y a pas cette espèce de génocide cette espèce de bombardement non non c'est de la fabrication c'est les américains qui fabriquent ça ce que fait croire Poutine à tout son peuple mais lui il a l'excuse ce peuple russe a l'excuse d'avoir aucune information alternative alors que si vous allez voir à droite à gauche l'information vous êtes obligé de vous affoir sur votre cul à un moment donné et de vous dire ah ouais ça a quand même rémellement lieu donc Poutine n'a rien libéré comme nazi les soi-disant indépendantistes ukrainiens c'était surtout en grande majorité des mercenaires de Wagner donc financés par le pouvoir poutinien et c'est eux qui agissent en Afrique partout qui ont agi en Syrie et il ne fait que répéter des scénarios qu'il a déjà fait partout et si vous suivez le scénario c'est exactement le même qu'avait fait Hitler dans la deuxième guerre mondiale il copicole exactement les sudettes vous prenez le Donbass c'est les sudettes pour se connaître l'histoire si vous ne savez pas renseignez-vous parce que c'est les accords de Munich accord de Minsk ça se trouve presque pareil et puis les méthodes les méthodes d'éradication totale de Shoah là il y a une Shoah contre l'Ukraine qui est en route parce qu'ils ont le tort de lui résister donc quelqu'un qui suit un modèle comme ça je ne crois pas que ce soit un anti-nazi puisqu'ils sont modèles c'est au contraire le messie du nazisme le grand roi des frayeurs c'est donc ça a pu être Napoléon à une époque ça a pu être Hitler à une autre époque maintenant c'est Poutine mais il y a ses sbires qui sont les Etats-Unis dans leur côté capitaliste la France dans son côté pasteurien Saint Pasteur prié pour nous et donc c'est la médecine obligatoire pour tous mais une seule médecine pas les autres pas celle qui marche celle qui 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 nourrit le Big Pharma il y a il y a des gens qui lutent contre le mal aussi avec avec acharnement qui s'appellent les Iraniens ou les Israéliens ou les voilà qui sont tous soit en train de brandir l'islam soit en train de brandir Moïse tout ça parce que moi j'ai la vérité j'ai le vrai dieu et toi ton dieu il est faux et on va se battre pour ça et puis il y a ceux qui brandissent la domination absolue grâce au parti qui a tout compris comme la Chine et qui doit qui doit par son pouvoir envahir l'humanité et donc nous faire tous comprendre qu'on doit tous devenir comme des Chinois obéissants et comme ça il y aura la paix dans la société tout le monde sera bien nourri il y en aura la paix dans la société ce modèle est en train de petit à petit tout grignoter même si on n'a pas mis le parti communiste ou encore au milieu c'est un peu ce qui est en train de se faire avec la sécurité les caméras le tout flicage et le flicage de l'internet qui est en train de commencer voilà voilà donc les forces noires sont bien agissantes donc rappelez-vous de ce de ce petit de ce petit conseil vous pouvez en ouvrant la conscience par le coeur vous pouvez entrer dans une conscience plus vaste et là mettez-la tout de suite sous service d'action juste dans vos changez vos comportements apprenez à vous connaître changez vos comportements découvrez ce que vous vous pouvez faire que personne ne peut faire à votre place même si c'est humble même si c'est je ne sais pas faire avec une végétarienne ou faire un truc sympa ou jouer d'un instrument ça peut être il ne faut pas s'imaginer que le dharma c'est quelque chose d'extraordinaire le dharma c'est ce que ce que vous vous aimez faire en profondeur mais qui est au service d'autrui pas au service de votre pomme seulement au service d'autrui qui fait du bien autrui qui fait évoluer l'humanité c'est ça le dharma chacun peut trouver le sien mais il faut se connaître soi-même il ne faut pas essayer de répéter ce que papa et maman ou mes profs m'ont dit être l'enfant obéissant de ses parents jusqu'à l'âge de 60 ans en disant finalement j'aurais dû faire ça à 15 ans j'aurais préféré faire ça puis finalement j'ai mis une bonne carrière j'ai gagné d'argent j'ai bien réussi ma vie j'ai une maison j'ai une piscine tu n'as rien réussi du tout mec tu as raté ta vie parce que tu aurais dû écouter l'inspiration que tu avais à 15 ans parce qu'elle venait aux positions de Saturne elle venait de ton âme à ce moment là c'était ton âme qui disait coupe avec tes parents va en toi-même et regarde ce que ton âme souvent ce n'est pas à 15 ans ça prend plutôt à 29 ans le retour de Saturne où là tout d'un coup Saturne c'est un peu l'antakarana c'est la dernière planète visible qui construit l'ego le moi et l'ego et puis qui peut dire après moi après la connaissance donc de Saturne après l'autodiscipline saturnienne vient la vraie conscience supérieure voilà Saturne est encore en verso dans son signe donc il est très puissant mais on peut voir aussi qu'étant dans ce signe là il est dans un carré à l'axe des nœuds et donc il va falloir différencier le Saturne culpabilité le Saturne autorité le Saturne anti-autoritaire aussi puisque c'est la même chose tout ça de différencier du vrai Saturne qui est la vérité l'amour de la vérité Satyagra disaient les hindous s'attacher à la vérité non pas ce que moi je crois ou mon opinion l'opinion ça ne vaut rien rien du tout c'est bidon l'opinion c'est des copiers-collés de ce qu'on a cru comprendre ça a sa valeur momentanément mais ça n'a pas de valeur éternelle la vérité elle existe et on en a un petit bout chacun si on polie sa propre c'est comme polir un miroir disent les indiens et le miroir va refléter le soleil après donc la vérité c'est le soleil le miroir qui reflète le soleil il le reflète vraiment c'est une vraie lumière mais c'est votre petit bout de vérité donc celui qui ne cherche pas la vérité il n'atteindra jamais l'éveil c'est pas possible il faut chercher la vérité avec conscience et ça ça se fait d'abord en commençant par se connaître soi-même et l'astrologie est très très pécieuse pour ça évidemment se connaître soi-même c'est merveilleux c'est à dire non pas connaître le moi extérieur social que j'ai que les autres me suffisent ce que me disent les autres sur moi-même me suffit pour le connaître mais il ne vaut rien ce moi-là c'est une opinion de moi-même et ça vaut rien tous les selfies les machins Facebook tout ça toute l'opinion que vous faites avec vos amis Facebook ça ne vaut que dalle ça ne mène nulle part la vraie connaissance de soi-même c'est savoir comment est structuré mon âme l'architecture de mon âme la structure de mon âme la structure les tensions et les harmonies qu'il y a dans cette âme c'est le thème astral c'est à dire le moment où le moment de votre naissance vous avez pris en pleine dans votre fontanelle ouverte vous avez inscrit le cosmos comme une photo qui s'imprime sur une plaque sensible ça s'est inscrit dans votre cerveau et ça vous a donné votre programme vous l'avez choisi d'ailleurs avant de naître vous avez choisi ce programme pour pouvoir être un être intelligent qui met son intelligence au service et son amour l'intelligence et amour au service de la conscience supérieure conscience supérieure qui est énergie amour-conscience les trois à la fois toujours voilà j'ai terminé je crois que c'est clair il y aurait plein de durades sur un thème on peut en parler pendant deux heures donc là ça fait 45 minutes c'est suffisant évidemment on peut à prolonger je n'ai pas parlé de Cérès qui est dans un mauvais aspect avec Angémo en mauvais aspect il y a plein de choses à dire la lune noire en cancer avec Proserpine qui est en cancer aussi donc il n'est pas très fort dans ce thème ce mois-ci donc j'en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire mais c'est intercepté quand même ça a posé problème cette lune noire en Proserpine il va y avoir encore des gens qui vont croire que se libérer c'est baisouillé dans tous les coins et avoir des petits orgasmes post coitus animal christus je ne sais plus que c'est qu'il dit ça c'est à dire que oui l'orgasme est d'une des formes possibles de libération mais ça s'arrête bien vite et rien ne vaut la libération complète et totale donc recherchez plutôt celle-là ne vous interdisez pas non plus d'être amoureux de votre compagne ou de votre compagnon mais sachez que les insatisfactions que vous aurez sont systématiques sur ce plan-là parce que c'est un plan illusoire donc ne les fuyez pas ne les recherchez pas non plus sachez que c'est tout simplement une illusion comme quand vous mangez un repas et que c'est très très bon ben c'est mieux de manger un beau repas que de manger de la merde c'est sûr mais ça ne va pas vous mener le bonheur va durer le temps que vous dégustez et encore quelques fois vous parlez au lieu de faire attention à ce que vous mangez donc vous n'êtes pas conscient donc je sais voilà tout ça c'est le monde d'en bas ça n'a pas une grande grande valeur alors que quand vous découvrez votre âme vraiment vous êtes habité par quelque chose qui même si on vous on vous tue à cause de cela vous aurez quand même raison contre ceux qui vous auront tué et ça c'est pas parce que vous avez raison au sens j'ai raison j'ai raison j'ai pas raison bien sûr j'ai raison c'est pas l'ego c'est pas le réel c'est la raison au sens la conscience alignée avec ce qui est au delà c'est à dire le ciel le sens le sens avec un S magique le sens le messie royal le système solaire et le messie royal vous pouvez vérifier vous prenez les lettres le système solaire ça fait et le système royal voilà on va finir sur ce messie royal qui va être très disponible qui va vous envoyer son Saint-Esprit pendant tout ce mois de mai joli mois de mai donc merci d'avoir écouté jusque là d'avoir eu cette patience et bonne méditation je rappelle c'est à 22h28 ce soir nous sommes le 30 avril 2022 j'espère que ça sera mis à temps pour que vous alors commencez pas à 22h27 commencez à 22h pile parce que déjà de toute façon ça sera vivant et méditez une heure ou si vous devez arrêter arrêtez au moins 10 minutes vers 22h38 mais pendant le moment du passage soit vous êtes totalement disponible au divin à l'intérieur de vous dans le silence intérieur dans la présence totale à ce moment là le message s'imprimera très profondément au fond de vous et c'est suffisant soit vous êtes pas à ce niveau là aux méditations parce que vous méditez pas souvent vous arrivez pas encore réussi à le faire chaque jour c'est nécessaire de le faire chaque jour sinon on évolue pas mais bon on peut être aussi à faire 10 minutes seulement par jour parce qu'on en est là c'est pas grave du moment que vous faites tous les jours c'est bon faut jamais louper un seul jour des 10 minutes deviendront 20 minutes petit à petit ça deviendra 1h puis 2h et quand vous avez 1h de méditation déjà vous gagnez 2h de sommeil donc il n'y a aucun problème ça ne perd pas du temps ça en gagne et en plus le temps gagné vous l'utilisez intelligemment parce que vous n'êtes plus prisonnier des erreurs mentales donc voilà pour ce qui est la théorie de la méditation et donc quand vous méditez comme ça vous rayonnez autour de vous une énergie très positive mais surtout rayonnez là au moment de l'heure même à 22h28 à partir de 22h26 on est en orbre 3-4 minutes avant donc 22h24 jusqu'à 22h32 vous êtes en possibilité de rayonner donc rayonnez ça pour l'Ukraine pour vos proches pour tout ce que vous voulez tous ceux qui souffrent à côté de vous pour aider une guérison de maladie n'oubliez pas de le faire parce que c'est à ce moment là que la graine se plante et c'est une graine de compassion ce mois-ci c'est vraiment une graine de compassion il faut entendre le message de la compassion c'est celui qui va libérer qui va nous libérer du CO2 c'est pas par les centrales nucléaires c'est par la centrale du coeur voilà merci de m'avoir écouté au revoir et au mois prochain si je suis encore vivant chaque mois est un sursis pour moi puisque les EHS sont pour l'instant je le rappelle tués systématiquement par la pose d'antenne sans enquête sanitaire qui permettrait de leur sauver la vie je le rappelle si vous pouvez méditer pour nous nous on ne peut pas on ne peut pas aller sur internet on est vos victimes si vous ne faites rien je le rappelle au revoir à tous faites suivre les pétitions que j'envoie au maximum il faut que les médias en parlent sinon c'est pas possible ciao ciao